hey bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos concernant cette fois ci un outil qui est plus ou moins connu qui s'appelle Elasticsearch qui est un outil de base de données no sql donc le no sql bon l'atout principal souvent on oublie de le rappeler alors bien sûr c'est la possibilité parfois de stocker des gros volumes etc mais c'est aussi avant tout de pouvoir disposer d'un système distribué distribué sur un ensemble de machines donc d'avoir un cluster de machines facilement facile à mettre en oeuvre et Elasticsearch lui c'est vraiment le modèle dans ce domaine puisqu'en fait on peut constituer des clusters de plus d'une centaine de machines d'élastique etc donc du coup c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en oeuvre alors les principaux moteurs no sql qu'on peut retenir et quels sont leurs atouts chacun Elasticsearch lui c'est une capacité et une qualité d'indexation qui est extrêmement plus importante que les autres donc il est souvent utilisé quand il y a du de la recherche du moteur de recherche quand on souhaite faire des recherches sur des bases de données en des tables très très importante donc on reverra plus tard cette capacité quoi d'indexation c'est la manière dont il indexe un petit peu les choses je rentrerai pas énormément dans le détail parce que je suis pas un spécialiste de la question mais en tout cas c'est assez intéressant à toucher du doigt parce qu'on voit derrière qu'est ce qu'utilisent les moteurs de recherche notamment on voit certains moteurs de recherche et comment ça peut fonctionner donc avec avec des démos quoi qui sont quasiment tous indexés etc enfin bon il ya beaucoup de choses à apprendre d'élasticsearch cassandra lui basse son gros atout c'est la capacité à gérer des très très gros volumes de données donc là on parle en plusieurs terras de données sans problème quoi donc ça c'est une une de ses capacités mon godeville lui c'est pas vraiment alors les très très gros volumes mais en tout cas il résiste à ils supportent de très gros volumes déjà suffisamment important mais c'est aussi sa forte polyvalence c'est pour ça que aussi bas il est utilisé d'un part pas pas mal de gens qui développent des applications parce qu'il est assez facile à utiliser redis lui sont sa particulière sa particularité pardon c'est de faire du in memory donc d'utiliser la mémoire donc ce qui rend cet outil ce moteur de no sql très très rapide du coup par contre le requêtage pour le coup est assez limité parce que c'est un ensemble de stockage clés valeurs donc c'est très très limité pour faire pour faire des choses c'est pas ça n'a rien à voir avec les cassandra et autres alors élastique search l'indexation de tous les mots du document des documents sont réalisés alors qu'est ce que c'est les documents les documents c'est l'équivalent des tables en commande en base de données on va dire relationnel classique donc là c'est tous les mots sont sont indexés c'est à dire que par exemple si on stocker un blog et bien tous les mots d'un article publié sur sur ce blog serait indexé un vie individuellement et c'est sa qualité de recherche elle est liée aussi donc comme je vous le disais à sa capacité à indexer bien sûr et la manière dont il le fait et il utilise donc le tf et le idf tf c'est le terme frais comme si donc c'est la fréquence des mots pour lui la fréquence des mots donc à chaque fois qu'il index un mot il va pouvoir donner des statistiques sur la fréquence de ce mot et ça va jouer sur la manière dont il va restituer quand il va y avoir une requête de recherche comment il va restituer le les éléments trouvés et puis le idf c'est l'inverse différence fréquence et donc moins un mot est commun plus il va donner de poids dans la dans le résultat de la recherche voilà c'est des choses qui sont assez importantes et vous voyez que derrière on touche du doigt vraiment à l'aspect moteur de recherche et puis bon bah élastique search bien sûr comme son nom l'indique il fait partie de la sphère quoi le lk donc élastique search l'autre l'obstache kibana et quand on parle de gros volumes et de besoin de rechercher très rapidement dans des gros volumes élastique search c'est vraiment la pierre angulaire de le lk et donc ça permet de faire une recherche très rapide dans des logs où on sait que les logs voilà sur des serveurs qui ont énormément d'activités il peut y avoir des logs une volumétrie très très importante importante de l'homme pour l'installer donc il ya deux manières en gros de faire moi sur mon micro ici je l'avais installé en mode donc ici le w get puis après donc c'est un point d'aide donc on fait un dp kg-i et ça installe le paquet en question il faut savoir que le port d'écoute de la six heures chez les 9200 il faut veiller si on veut checker les choses il faut veiller que 9200 fonctionne l'autre manière de l'installer on verra après dans une prochaine dans la seconde vidéo c'est par docker moi j'aime bien docker notamment ben voilà quand je fais des tests c'est très important et on verra qu'elle a six heures je fonctionne très très bien aussi sur docker comment tester une installation basse est assez simple voilà on fait un coeur le tir et grand x get et le l'ip du serveur en question 2.9 1200 on a un retour donc je vais vous montrer ça brièvement je produis plus grand chose à présenter hop voilà donc on fait un coeur tiré grand x get et là donc par exemple sur le 127.0.0.1 j'ai oublié un point et on a dit le port 9200 voilà et donc là vous voyez on a un cluster donc un cluster qu'on peut composer d'une seule machine en l'occurrence donc c'est un peu idiot de dire ça mais qui a été créé on verra aussi dans une prochaine vidéo les termes utilisés dans élastique search sont complètement différents d'autres bases de données une base de données ça s'appelle un index par exemple on verra donc il ya les documents il ya d'autres d'autres éléments on verra ça dans une prochaine vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un premier pas vers élastique search l'intérêt d'élastique search c'est vraiment la recherche c'est ça qu'il faut retenir des performances très très importantes en matière de recherche j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter si vous utilisez l'élastique search aussi autrement que par elk et je vous dis à très bientôt sur le zavki